Je te drame, ça y est ? Ok. Bonjour à tous, nous revoilà à l'envers je crois. Si on n'est pas à l'envers, vous nous le dites en commentaire, on s'arrangera pour le mettre à l'endroit. Alors, déjà toutes nos excuses pour les petits problèmes techniques. Pour nous c'est un peu dur, pour moi c'est un peu difficile parce que là je vois Yann devant moi qui est derrière moi, qui est derrière moi, qui m'adresse, mais apparemment il y a 100 personnes que je ne vois pas, qui me regardent en direct et qui peuvent même mettre des choses que je ne vois pas non plus sur moi, sur l'habitat. Donc, il me faut un petit peu de temps d'adaptation, mais ça va bien se passer. Bienveillance ! Alors, je m'appelle Yann, je travaille chez Colibri autour du projet Oasis et je vous propose avec toute l'équipe de Colibri cette nouvelle web-série Oasis qui s'appelle Payette et Grelinette. Payette et Grelinette, c'est un moyen de découvrir des oasis partout en France à travers les deux grands piliers que sont d'un côté la joie, la fête, le glamour, le kif du partage et de l'autre, le rapport à la nature, à la terre, symbolisé par la Grelinette. Pour les novices et pour ceux qui habitent déjà dans des oasis, je vous propose une petite piqûre de rappel pour vous rappeler ce que c'est qu'une oasis, ou un habitat participatif, ou un habitat partagé, ou tous les noms que vous voudrez bien leur donner. On a fait une belle affiche, Yann, gros plan, qui vous explique ce que c'est qu'une oasis. Une oasis, ah, on a de la visite. Une oasis, c'est cinq intentions principales. La première, c'est la souveraineté alimentaire tournée vers l'agroécologie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un collectif qui décide de vivre dans un lieu va produire toute ou partie de son alimentation, mais de façon respectueuse de la nature, donc pas en agriculture intensive bourrée d'entrants. Toutes les oasis ne sont pas forcément complètement autonomes alimentairement. Les amenants, par exemple, en Ardèche, ils fournissent quasiment 100%, à part le café, de leur alimentation, par ce qu'ils produisent. Ici, au lavoir du Buisson, j'ai cru comprendre qu'à part des échecs de plantations de tomates, c'est un peu limité, mais vous avez des petites choses déjà. Donc un potager, c'est déjà un début. Le deuxième gros pilier, c'est l'éco-construction et la soubriété énergétique. Oh, il y a un petit chat qui arrive. Je dois le prendre, oui. Dans une oasis, ce qui est important, c'est de mesurer sa consommation d'énergie, donc commencer par réduire sa consommation et ensuite faire attention aux bâtis qu'on habite. Donc faire autant que faire, ce peu, des maisons passives, des systèmes de chauffage qui soient résilients. Là encore, c'est un objectif. On peut pour la caméra, on fait tout ça ? Yola ! Ça s'appelle Baba. Salut Baba ! Donc là encore, c'est tout à fait relatif, c'est-à-dire qu'il y a des oasis qui sont complètement autonomes énergétiquement et qui sont dans des habitats hyper passifs, puis il y en a d'autres qui sont en réhabilitation, donc c'est plus difficile. Troisième grand pilier, on arrive au bout, c'est la mutualisation. Les oasis, c'est des lieux qui sont habités ou animés par des collectifs. Donc le partage et le faire ensemble, c'est au cœur des oasis. On peut mutualiser quoi ? On peut mutualiser du temps. Quand on a plein de gamins ensemble, il y a une personne qui les garde tous en même temps et les autres s'allègent l'agenda. On peut mutualiser des outils. Habitards, ils partagent leurs voitures, par exemple, leurs vélos, les machines à laver. On peut mutualiser de l'argent, avoir un seul compte en banque pour tout le monde. C'est une option, c'est pas tout le monde. C'est pas ça. Quatrième pilier, c'est la gouvernance respectueuse. Je le disais, il y a toujours des collectifs. Donc l'idée, c'est que chaque personne qui soit dans le collectif voit ses besoins et ses envies respectées. Chacun, chaque collectif peut s'organiser comme il veut pour respecter les besoins de chacun. C'est-à-dire qu'il y a des collectifs qui ont besoin d'un petit déjeuner une fois par mois et on s'arrange. Il y en a d'autres qui mettent en place une gouvernance hyper compliquée, sociocratique, avec des règles très précises. C'est égal. Il faut juste que chacun soit respecté dans ce qu'il est et dans ce qu'il veut. Dernier pilier, qui n'est pas le moindre, c'est l'ouverture sur l'extérieur. Alors, pour la majorité des personnes, qui sont peut-être vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, les oasis, c'est des sectes. Non, c'est pas vrai. Philippe vous l'expliquera tout à l'heure. Non, j'exagère. Les oasis ne sont pas des sectes. Et pour le montrer, on a fait comme pilier des oasis l'ouverture sur l'extérieur. C'est-à-dire que les lieux donnent à voir ce qu'ils font, donnent à voir comment ils s'organisent et comme ça, donnent envie. Ce qui est important, et c'est le pari que fait Colibri avec ce projet Oasis, c'est que si c'est la bonne façon de vivre, de s'organiser en collectif, de produire ce qu'on consomme, de mesurer sa consommation d'énergie, et que c'est la façon de vivre qui rend le plus heureux possible, eh bien, ça s'essaimera tout seul. Et les gens feront comme leurs voisins de plus en plus parce qu'ils verront que c'est ce qui fonctionne. Mais pour ça, il faut que les oasis montrent et transmettent ce qu'elles font. Donc, cette ouverture sur l'extérieur, c'est aussi une façon de porter la transformation à l'échelle d'un lieu à une autre échelle, c'est-à-dire à l'échelle du pays, et de se multiplier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en même temps, je crois que vous êtes... Il y en a ? Non, il n'y a pas de questions. La honte ! Si vous en rivez, n'hésitez pas. Voilà, donc ça, c'est à peu près une oasis. Aujourd'hui, on a une carte qui recense toutes les oasis et tous les habitats participatifs en France. Cette carte, c'est une base de données communes aux oasis de Colibri et aux habitats participatifs qui appartiennent à un autre réseau depuis les années 70, le réseau de la coordination. Donc, c'est deux mouvements qui sont assez similaires dans les valeurs, mais qui ont des cultures et des identités légèrement différentes. Ici, on appartient à un lieu qui a un habitat participatif, qui appartient au réseau de l'habitat participatif, mais qui apparaît aussi sur la carte. Est-ce que j'ai tout dit ? Ben oui. La transition est bonne. Je vous propose de rejoindre Philippe, un des fondateurs du lavoir du Buisson, où on est aujourd'hui, pour qu'il nous explique rapidement ce que c'est que le lavoir, quand est-ce que ça a été créé. C'est pas mal, c'est dynamique. Bonjour. Salut Philippe. Alors, merci beaucoup de nous rejoindre, de nous accueillir ici. C'est très gentil, dans ta jolie maison, du lavoir du Buisson. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, quand est-ce que le lavoir du Buisson s'est créé, et à partir de quoi, qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Alors, le lavoir du Buisson Saint-Louis est devenu effectif en 1983. C'est un groupe de douze familles qu'il a créé. Et maintenant, comme il y avait une possibilité de division des appartements, on a des quinze familles. On est plus nombreux maintenant qu'on était à l'époque. Le groupe a traversé plusieurs difficultés, ce qui est normal, c'est comme dans un couple. Finalement, un groupe, c'est comme un couple. Tu veux dire que tous les couples sont plus ou moins ensemble ? Ah non ! On coupe ? Non, je veux dire que dans un couple, il y a des problèmes, et dans un groupe, on a aussi. Donc, voilà, on a eu des problèmes, mais maintenant, tout se passe, c'est comme tu l'expliquais tout à l'heure, c'est la joie de vivre, le bonheur d'être ensemble, les paillettes, etc. D'accord. Et le lieu, c'était quoi ? Alors, le lieu, au départ, c'était un ancien lavoie, où tous les gens du quartier venaient pour laver leur linge. Donc, l'architecte a gardé en souvenir un bassin au milieu de notre habitat, pour rappeler cet ancien mode de fonctionnement. Et ça sert, d'ailleurs, l'été, un peu de pataugeoire pour les enfants, quand il y a 12 ans. D'accord. Et au niveau de l'architecture, c'est vous qui avez tout dessiné avec un architecte, c'est ça ? Non, nous, on n'a pas dessiné. On a discuté avec l'architecte, qui s'est un peu enquis de nos désirs. Il nous a demandé comment envoyer notre logement. On a essayé de lui répondre. Et il est parti sur une trame, qu'on voit, très simple, de 60 cm, qui est très souple aussi. Donc, ça a permis des extensions. Ça a permis des divisions aussi. Donc, c'était vraiment l'idéal pour un habitat participatif. D'accord. Et peut-être pour finir, quelle est la grande différence, en fait, entre une copropriété classique et un habitat participatif tel que le vôtre ? La grande différence, déjà, c'est que tout le monde se connaît, s'appelle par son prénom, c'est qui est rare, quand même, dans une copropriété. Tout le monde se rend des services. Vous avez vu que c'est très facile de rentrer chez les gens. Ah oui, j'ai vu, vous frappez pas. Oui, on frappe, on rentre. On frappe, on rentre. Donc, c'est vraiment un mode de vie qui n'existe pas vraiment dans une copropriété normale. D'accord. Et souvent, ça fait un peu peur, ce mode de vie en communauté. Il va jusqu'où le partage ? Justement, on n'est pas en communauté, on est chacun chez soi. Chacun chez soi. Mais avec beaucoup d'espaces communs. Ici, il n'y a aucun jardin créatif et aucun espace... Il n'y a une salle commune qui permet de faire des réunions, des soirées, plein de choses. D'accord. Bon, c'est parfait. On va rejoindre deux de vos co-habitantes pour qu'elles nous parlent un peu de la façon dont est né l'habitant. Alors ? Ah, mais on en a trois même. Ah, mais c'est la surprise. La surprise du direct. Mais elle n'a pas une idée. Elle a trouvé que deux femmes, ce n'était pas bien. Donc, elle a trouvé un demi-homme. Oh, vous allez bien s'en parler. De quoi, des femmes ? Non, du demi-homme. Du demi-homme. Du demi-homme. D'accord, je suis un demi-homme. Bon, parfait. Ce n'est pas moi qui me dis. Alors, donc là, vous avez, pour vous expliquer, vous avez un téléphone et Yann derrière. Mais en fait, il y a beaucoup plus que Yann derrière. Il y a plein de gens qui nous regardent. Il y a beaucoup de gens là en ce moment ou pas ? 110. 110. Très bien. C'est sympa, hein ? C'est très sympa. Et alors, c'est aussi bien que le débat sur le PS de ce soir. Alors, alors, merci de le dire. Je propose un deuxième débat PS. Je propose de concurrencer le débat du Parti Socialiste de ce soir et de faire plus de vues que eux sur TF1. Mais c'est pas réveillé. J'ai l'impression que tu vois ça. On enlève. On le regarde. Bien sûr. Alors, donc, les gens qui sont derrière ce téléphone, ils peuvent vous poser des questions en direct. Donc, l'idée, c'est de faire une espèce d'interaction un peu bizarre entre nous qui sommes là et eux qui sont derrière le téléphone. Donc, à vous tous qui nous regardez, n'hésitez pas, si vous avez n'importe quelle question à poser, surtout à la poser et puis comme ça, je... voilà, on essaiera de répondre. Alors, pour commencer, je vais vous demander de vous présenter votre nom depuis quand vous habitez ici et puis peut-être ce qui vous a donné envie de rejoindre le Lavoir. Les Dames, d'abord. Les Dames, d'abord. La baie du 8 mars, Les Dames, d'abord. On est tous les trois depuis le début et ce qui nous a vus... Bon, c'est mon discours, mais ce que nous avons... Ce que nous avons eu envie de faire, c'était qu'on avait... On est élevés de 35 ans, les gens ont un petit peu de pouvoir d'achat et puis achetait chacun son petit logement en Rikiki. On s'est dit, ce serait plus intéressant d'acheter un espace et où on ferait nos appartements avec une vie commune. Pour moi, c'est le vecteur... Il n'y a pas d'idéologie communautaire, je ne sais pas quoi. Il y avait... Pourquoi me faire chier acheter trois pièces, je ne sais pas où, et m'emmerdait plutôt que d'essayer de faire un petit village. Voilà, c'est mon idée. Un petit village. Oui. D'accord. Et votre prénom à nouveau ? Sylvie. Sylvie. Donc Sylvie est un petit village. Oui, très bien. J'avais... Catherine, oui, moi j'avais fait précisément des groupes qui ont foiré. On a essayé en mon lieu pour s'apercevoir qu'on était tous 13 amoureux de Paris et qu'il fallait chercher sur Paris. Moi aussi, c'était l'idée d'une famille... L'idée d'élever des enfants au milieu d'un groupe parce que sinon on se retrouvait très isolée, la famille était loin, etc. donc c'était beaucoup familial pour moi. Ah, ça c'est intéressant. Parental. Il y a deux choses... Que les enfants soient confrontés à d'autres adultes, d'autres enfants et que ça les ouvre un peu sur le monde. et donc vous dites que c'est plus facile d'élever des enfants dans un habitat participatif. Ah oui, beaucoup plus. Ah oui, ça s'en est le doute. Beaucoup plus. Quand ils sont en crise, ils vont chez la voisine comme ta fille par exemple qui venait pleurer chez moi ou comme mon fils qui a souhaité la fête des mères à Françoise. Oui, c'est ça. Et ton fils qui venait chez moi parce que vous n'avez pas la télé. Et ce n'est pas parce qu'il y a des mix de couples qui font que... Non, non, non. Là, c'est tout déclare. C'est les gosses qui... Je demande. Les gosses circulaient partout au début. Maintenant, on a un peu refermé. Mais oui, ce qu'ils ne trouvaient pas chez leurs parents, ils allaient voir ailleurs. Oui, c'est mieux. C'était très simple. Quand un enfant avait un devoir à faire en classe, il n'avait pas besoin de la viabilité. Il trouvait tout dans un appartement. Ils avaient tous les bouquins, tous les CD, tout, tout, tout. Donc, c'était pas parfait. Ils allaient d'un département à l'autre. On découvrait que les copains avaient le bouquin qu'on cherchait. Ah oui, d'accord. Ils ont soit été une bande à tello, hein ? Oui, oui, très bien. Alors, vous, comment vous êtes ? Michel. Michel. Et vous êtes là depuis le début ? Ah oui, oui. J'ai porté... Hélas ! Alors, c'est le moment. Là, on sort le loge-salle. Non, pas du tout. Non, 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 non. Mais, je veux dire, il y a quelque chose qui est extraordinaire aux puissants. Ce sont les assemblées générales. Ah ! Bon, les assemblées générales, on traite tout, tous les sujets et ça se termine toujours en engueulade, mais un peu du même style qu'Astérix. Parce qu'à la fin, on s'engueule et on mange ensemble. Et c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment... Ah, c'est donnant. Oui, tenez, venez, un jour, week-end karcher, vous travaillez, vous nettoyez le buisson au karcher pendant deux jours et vous avez le gros repas. Ah ! Très bien. Vous voyez, c'est donnant, donnant. Le rendez-vous est pris. Parfait. On a déjà des petites questions des gens derrière leurs écrans. Alors, il y a Elie, coucou Elie, qui nous dit des oasis en ville. Alors, on va essayer d'expliciter. Est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a de plus dans notre habitat participatif qu'il y a dans les autres immeubles en lien avec la nature, en lien... J'espère... Voilà, on a beaucoup de plantes, là. Les jardins sont dévastés à cause du froid, mais on est quand même dans la verdure. Écoutez, c'est quand même une situation absolument exceptionnelle. Je crois qu'il faut le dire. J'entends ce que vous venez de dire. On va généraliser les oasis partout. À Paris, c'est plutôt rare. On est dans ce qu'on appelle avec un coefficient égale à 1, c'est-à-dire qu'il y a autant de surface au sol que de surface bâtie. Alors que la plupart du temps, sur Paris, on est à 3, 3,5. Donc, ça veut dire... Mais attendez, moi, je n'ai pas bien compris. Vous avez 1 700 m2 de terrain et on a construit 1 700 m2 d'appartements. D'accord. Mais pourtant, il y a plein de jardins. Ben oui. Ben oui. Parce qu'on est en routeur. D'accord. On est en routeur. Oui, mais maintenant, il n'y aura que des immeubles avec un système de terrasse, mais il n'y aura jamais rien au sol. Jamais rien au sol. Jamais. Donc, c'est un peu... Si, la mère de Paris fait des petits efforts pour nous mettre autour des réverbères... Remettons les choses à la place. Non, c'est... C'est un appartement... C'est une... C'est un oasis de la fin... du début des années 80 où on avait la possibilité d'accéder du foncier. En... À Paris. En province, par contre, les oasis comme ça, il y en a. Parce que le foncier est beaucoup moins cher. Donc, il faut... Soyons lucides. Oui. Donc, Élie, c'est plus compliqué en ville. Ah oui. C'était possible dans les années 80. Les grandes villes, c'est plus compliqué. Après... Les très grandes villes. Les immeubles, on peut essayer de les réaménager, mettre des potagers dans la cour, mettre des panneaux solaires sur le toit. Oui, 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 oui. Bien sûr, on peut. C'est toujours possible. On peut. Alors, nous avons aussi Richard qui vous dit « Dites-nous faut de votre bien-être. » Ah, pardon. « Dites-nous tout de votre bien-être. » Les femmes, peut-être. On laisse la parole aux femmes. Pourquoi ? Parce que nous, elle ne l'a quittait pas bien. Mais il est parfait. Non, vous êtes parfait, mais... Merci. 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 Rémoire. Non, non, je veux dire, honnêtement, c'est un endroit extraordinaire pour vivre. Je veux dire, le bien-être, c'est différent du bonheur. On est d'accord ? OK ? Ah, ben, ici, on est heureux d'être ensemble. Même si on s'engueule. N'est-ce pas, Sylvie ? Mais on est vraiment très heureux. Je donne un exemple. Ma femme est paralysée. Ma femme est paralysée. Récemment. On a récemment, depuis trois ans. Donc, après que vous... Oui, bien, il y a trois ans. On a aménagé l'appartement au rez-de-chaussée. On a pu rester dans l'immeuble. Et tout le monde est solidaire de ce qui s'est passé chez nous. et la preuve, je vais avoir un... Comment dirais-je ? Une soirée professionnelle dans trois jours. C'est Catherine, à ma droite, qui viendra dîner avec ma femme et qui l'aidera à se coucher. Bon, moi, je... Je te signalerai. Oui, oui, mais oui, bien sûr, mais on fait tellement de choses. Je veux dire, c'est ce genre-là. Oui, il y a une totalité. Sylvie, Sylvie vient régulièrement voir Françoise pour l'aider à ranger ses bouquins. C'est une intellectuelle comme moi. Pas moi. C'est lui ou pas l'intérêt ? Non, ma femme, ma femme. Je range des bouquins arabes, je comprends bien, mais elle m'a dit que j'avais un certain discernement. Oui, comme elle m'a. Voilà, et je trouve que... c'est vraiment du donnant-donnant. Voilà. Oui, mais Pierre, pour le monde, la femme de Pierre est partie en Inde se reposer. Pierre est un peu âgé. On va le voir tous les jours. Il est en pleine forme. Il est content de sentir que... Voilà. Hier, j'ai testé un plat. J'ai dit, viens, viens à la maison, viens goûter. Il était très bien. Il était remarquable. Le plat ? Les deux. Les deux. Les deux. Il m'a dit qu'il y avait une collection de masques africains à tomber sur le cul. Oui. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Vous avez noté les masques africains à tomber sur le cul. Bon, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, Pierre est arrivé avec un bouquin, avec une revue. Il m'a dit, ça ne t'a pas lu. Je ne l'ai pas regardé. Et quand il est parti, j'ai dit, si j'ai lu. Donc, j'ai glissé la revue immédiatement dans la boîte aux toilettes en disant, merci, j'ai. Voilà. C'est le genre de truc qui arrive. Ça, c'est votre bien-être. Oui. Moi, je dirais, le bien-être premier qui est partagé par tout le monde, c'est malgré tout l'architecture, les volumes qu'on a. Ah oui. Ça, évidemment, comme maintenant, ça ne sera plus le cas dans les oasis parisiennes, je dirais, c'est une base où vraiment tout le monde est d'accord. Parce qu'il y en a qui ne sont pas bien dans le groupe. Ils ne sont pas là ce soir. Il y en a quelques-uns qui, bon, ce n'est pas tout rose tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'après, comment dire, il y a eu des pièces rapportées qui n'étaient peut-être pas du tout dans le projet, je pense, et qui participent pas vraiment, qui ne foutent rien, comme on dit, et ça crée des tensions. Pourquoi ? Elles ne voient pas l'avantage sur le plan humain, peut-être. Oui. Moi, je trouve, parce qu'on n'est pas amis avec tout le monde loin de là. Et heureusement, on est un grand groupe. Il y a des gens hyper individualistes. Enfin, il faut se le dire. Mais c'est possible d'être individualiste ? Mais bien sûr, sans se forcer. Sans se forcer. Vraiment. Il n'y a pas de problème. Je crois que... Mais il y a effectivement aussi des grandes gueules. Bon. Je ne sais pas. Je suis pute. Je ne sais pas. pourquoi pas. Mais je veux dire que chacun, tous ceux qui sont motivés, donnent un coup de main à la copropriété. Actuellement, moi, je m'occupe de la relation avec la copropriété d'à côté. On a un mur à débolir. Bon. Ça fait deux mois que je suis en négociation avec les entreprises. On va lancer le travail en peu de temps. avec Philippe aussi. Quand il y a des grands froids, on se coordonne en disant qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est la solution la plus simple qui est avarue. D'accord. La mienne. Faire couler un filet d'eau. Exactement. Voilà. C'est tout. Alors, je vous rappelle qu'il y a toujours des gens qui regardent pour ces questions. Ils ont raison. à continuer. Vous avez trois personnes pour vous. Parfait. Alors, est-ce que je vous le dis ? Oui, allez-y. Bon, il y a Pascal qui a dit une maison de retraite de rêve. Ah, ben oui. Ça, c'est pas... Ben oui, il a raison. Il y a que des vues ou d'avoir du buisson ? Non, mais j'en ai mis sur place. Vous n'allez pas les vidères avec les gens qui ont mis sur place. Je fais ça. Non, mais... On n'a jamais conçu chaque commune. Michel, je trouve qu'il a raison. Nous avons en moyenne on a des enfants vous les verrez tout à l'heure mais on a en moyenne 70 ans. Et c'est... Moi, personnellement, ça me préoccupe. C'est-à-dire que je me dis qu'effectivement, j'ai, moi, un petit duplex et voilà. Et j'y réfléchis beaucoup. C'est vrai. C'est vrai qu'on est en moyenne 70 ans et qu'on est en train... Heureusement, on a 3 ou 4 mômes qui ont 25 ans. Romain, viens avec moi ! Paul, est-ce que tu pourrais viser ça ? Mais on a... Il ne faut pas se le cacher. Bien sûr. On a un vrai problème dévissement. Je pense qu'on ne vieillira pas ici. Pourquoi ? Moi, parce que j'ai un petit duplex et que les esteliers je ne les montrais plus. Non, mais c'est évident. Tu parles du 4e âge. Le 3e, c'est très bien. 70, ça m'a. Encore que l'artrose et tout, on connaît. Non, mais il n'y a rien ça vous donne. Quelle image vous donnez de vous... Vous n'étiez pas une vieille, écoute, dans ta tête. Non, je ne suis pas une vieille. Mais c'est ça le plus important. Voilà, ça se passe toujours comme ça. Vous avez vu ce que c'est je ne suis pas vieille mais je sais qu'il y a des choses que je ne pourrais plus faire dans deux ou trois sens. Et que, comme mon fils et mes deux fils il y a d'un qui est à Barcelone et l'autre que je ne veux pas nous faire supporter et tout ça je me préoccupe d'aller ailleurs et ça ne me fait pas plaisir. Mais je me dis que c'est par exemple à vous de réfléchir à des accueils de gens qui ne peuvent plus chez eux autrement que les maisons de retraite. Là, il y a un truc à travailler. Il y a un truc à travailler mais le fait qu'il y ait plusieurs générations justement dans les habitats participatifs est-ce que ce n'est pas une solution l'entraide de la transmission ? On a quand même un petit bébé. Ah oui, je l'ai vu. Non, on a des petits bébés et des vieux, quoi. Oui. On a toujours été comme ça. On en est à la troisième génération. De quoi ? De gosses qui sont nés ici. Oui, par le véritable tâche. Comme nous, on regarde, moi je n'ai pas je t'ai invité chez moi. Pour le moment, c'est nous, nous les vétérans qui tombent dans nos appartements et donc ce n'est pas nos enfants qui vont y vivre. Donc tant qu'on est là et qu'on peut y vivre, eux, ils ne vivront pas là. Pourquoi ? Ils vivront où là les enfants ? Attends. Tu trouveras peut-être des enfants, t'as un petit gosse qui voudra vivre aussi. Non, mais non. Mais l'appartement, il fait 55 mètres carrés. Et alors ? C'est pas très grand que lui ? J'ai déjà un fils qui a 26 ans dedans. Bon, je vous en parlez après. Non, je veux dire, il faut être honnête. On a un problème de succès sur le patrimoine et je vais ajouter un truc qui va vous choquer beaucoup. Mais bêtement, pensant quand même que j'allais m'ouvrir un jour, je calcule, je regarde, mon appartement, vous le trouviez à Paris, bon, il vaut 600 000 euros. Mon fils, qui n'a pas un rond, il va payer 60 000 euros de succession. Avec quoi ? Ce n'est pas un problème, c'est un enjeu. Et tout enjeu mérite d'être posé sur la table et de diffuser. Mais c'est ce que je pense, c'est vrai. Mon fils n'a pas un rond, moi non plus. Ce qui est extraordinaire avec cette histoire de Web TV, c'est que cette question-là, tu ne l'as jamais abordée en AG. Voilà, tu l'abordes maintenant. Non, je ne vais pas parler d'abord. des choses très intimes comme ça, tu les veux publiquement. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Merci Pascal. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Je ne vais pas me dire si je me pose une question. J'ai 70 ans, si je meurs demain, si mon fils voulait garder son patrimoine, il doit payer 60 000 euros de droits de succession. Il n'y a pas un rond. Petite précision pour les gens qui regardent, vous êtes tous propriétaires de vos logements. Et les parties communes ? Moi, je suis propriétaire, mais en DT, je n'en compte pour 6 ans en pays de mon loge. D'accord. Et les parties communes, c'est comme une propriété ? C'est comme une propriété. Très bien. La salle commune, elle est en propriété. D'accord. Et par exemple, si j'avais des ventes, est-ce que les autres ont un droit de regard sur à qui on va vendre ? Non. C'est comme un appartement. C'est comme une propriété. C'est comme une propriété. Mais on espère que les gens qui viendront, qui succèderont, seront dans le même esprit. Donc, on a organisé ça. Ta femme, qui était au service syndical, a reçu des éventuels acheteurs pour l'expliquer un peu comment ça se vivait ici pour que tout d'un coup, il ne découvre pas que... Donc, François, ça fait un bon boulot avant de recevoir les deux. Une bonne propriété. Ah, parce qu'il y a déjà une maison qui a été vendue. Oh, il y en a deux, trois. Deux, trois. Deux. D'accord. Et je trouve que les nouveaux participants sont complètement participants de la propriété. Mais parce qu'on leur a écrit, je pense, parce que François... Oui, mais ils l'ont sautille par les beaucoup. Mais ça les intéresse. Ils ne vont pas passer à côté d'une richesse sociale pareille. Ça serait idiot. Ça serait idiot. Ça donne envie, un grand-jeun, en tout cas. Oui, ils ont été très heureusement sautés. Mais nous aussi, parce qu'ils ont été vachement intégris. J'ai joué le jeu, vraiment. Ce n'est pas la fin de votre petit... Alors, c'est bientôt la fin. Est-ce qu'il y a une dernière question ? J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de questions. Il y a des gens qui veulent poser un peu une question ou pas ? Non, c'est fini. OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Ah, bien, Philippe, tu pourras aller chercher les deux jeunes pour qu'ils viennent. Vous allez être remplacés par la jeune génération. C'est-à-dire que c'est symbollier dans les deux de la vie. Vous en sautez deux. Là, on en saute deux. Bon, avec plaisir. Parfait. Mais ils habitent ici. Ils habitent ici. Merci beaucoup. Donc là, on va en poser... Au revoir. Au revoir. Super. Merci. Et là, on va faire une petite pause chronique compagnon Oasis avec Laure. Oui. Ah, voilà les jeunes qui arrivent. Bonjour. Donc, bonjour. Moi, c'est Laure. Je suis compagnon Oasis. Donc, j'opère dans la région parisienne. Donc, Paris et ses alentours. Donc, oui, il y a des projets d'habitat participatif et des Oasis en ville et on les accompagne au quotidien. Donc, les compagnons Oasis, qu'est-ce que c'est ? On a un réseau d'indépendants. On est partout en France. On travaille en réseau. Et notre mission, en fait, c'est d'accompagner et de faire émerger les projets d'Oasis partout en France. On a été sélectionnés minutieusement par colibri formés et conventionnés. Donc, on propose en fait trois formules pour accompagner avec des tout petits prix faits exprès pour les petits budgets des projets Oasis. Donc, on a trois formules. Un petit coup de fil, ça peut durer 3-4 heures et on débriefe d'une petite situation. Le coup de pouce, donc là, c'est une journée. Vous nous dites le sujet que vous voulez et puis on se déplace et on vous aide à le résoudre. Et le coup de main, donc là, c'est 4 jours, ça peut être réparti et on peut vraiment travailler un peu plus en profondeur sur des sujets plus complexes. Donc, aujourd'hui, Gabriel m'a demandé en fait de vous donner une petite pépite, on va dire, les petits conseils qu'on a eus autour de la raison d'être. Donc, moi, le sujet qui m'a semblé intéressant, en fait, c'était de dire qu'il faut faire attention à sa raison d'être et la protéger. En fait, un collectif, ça évolue. On en a parlé, des fois, il y a des ventes, des gens qui viennent, qui repartent. Mais la raison d'être, c'est vraiment ce qui soude le groupe. En fait, c'est ce qui a été créé au tout début. C'est vraiment les valeurs qui constituent le collectif. Donc, c'est important de le modifier au fur et à mesure, de le peaufiner, de rajouter des petites choses quand on évolue. Mais il faut faire attention à garder l'ADN parce que des fois, on modifie tellement sa raison d'être qu'en fait, les personnes qui étaient là au départ ne se reconnaissent plus du tout dans le projet. Donc, faites attention à votre raison d'être. Faites-la évoluer parce que rien n'est gravé dans le marbre. Mais par contre, faites toujours attention que dans cette évolution, on ne perd personne. Voilà. Donc, c'était ma petite pépite. Et puis, maintenant, en fait, on va discuter avec la nouvelle génération du puissant Saint-Louis. Super. Hop. Alors, moi, je reste là mais tu me coupes du cadre. C'est juste pour animer un peu. C'est chouette que vous soyez restés. On a même un peu de public là qui nous regarde. Donc, pour vous refaire le topo, un peu bizarre, c'est qu'il y a Yann et ce petit téléphone. Et derrière ce téléphone, il y a plein de gens qui nous regardent. Donc, il y a 100 personnes, c'est ça en ce moment ? 91. 91. Voilà. Et ils peuvent vous poser des questions en direct. Donc, ils écrivent sur la râle et puis l'idée, c'est que vous répondiez. On a reçu tout à l'heure vos aînés qui étaient là depuis le début, je crois. Et ça a donné l'occasion à Pascal de dire que c'était une maison de retraite ici. Donc, on est hyper content qu'il y ait des jeunes qui habitent ici, qui soient là. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter votre nom ? Est-ce que vous êtes né ici ? Comment vous êtes arrivé là ? Voilà. Ok, alors moi, Paul Moulon-des-Champs, je suis né ici. Du coup, j'habite ici depuis 26 ans. Voilà. Je m'appelle Pauline Madescler. Je n'habite pas ici. Mais je suis une très bonne amie des garçons et ça doit faire 9 ans que je viens ici très régulièrement. Et moi, Romain, donc pareil, je suis né ici à 25 ans. Voilà, toujours, j'habite toujours ici. Alors, comme première question, Hop ! Voilà. Pour une première question, est-ce que vous envisagez de quitter ce lieu ou est-ce que vous envisagez d'y vivre toute votre vie ? Ben oui, on envisage de partir bientôt surtout parce que c'est là où habitent nos parents. Donc, il y a un moment où il faut bien quitter ses parents. Donc, ouais, justement, avec Romain, on avait prévu de partir bientôt. Il faut qu'on voit où et quand exactement. Mais a priori, oui, on va bientôt partir. et vous imaginez vivre dans autre chose qu'un habitat participatif ou vous essayez de trouver la même chose ? Non, 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 non. Je pense qu'on se voit vivre ailleurs en immeuble classique, pas forcément rechercher quelque chose comme le buisson. Ça paraît très compliqué déjà. Et non, il faut autre chose aussi. Je pense qu'on a conscience que c'est quand même un privilège d'habiter dans un lieu comme ça. Et du coup, moi, si j'avais l'occasion de partir d'ici et de retrouver un autre endroit comme ça demain, je pense que je n'hésiterai pas. Mais on est obligé, je pense, de passer par une manière un peu plus classique dans un immeuble pour ensuite peut-être faire un autre projet. Moi, j'avais une petite question. En fait, on entend souvent la parole des parents dans les projets d'habitat participatif. Souvent, c'est des jeunes parents qui, du coup, emmènent toute la famille dans l'aventure. Qu'est-ce que ça fait de vivre dans un habitat participatif quand on est petit ? Et du coup, de voir toutes ces réunions avec les parents, les points positifs et puis peut-être des petits conseils qu'on pourrait donner aux parents qu'on embarque la famille dans le jour de projet. Moi, je crois que ce qui est positif déjà, c'est que, surtout quand on a grandi ici ensemble, c'est assez important. On n'est pas tout seul ou seul gamin. On a des amis là-dedans, c'est sympa aussi. Du coup, ce qui est plutôt bien, c'est de pouvoir se retrouver assez facilement en fait, qu'on habite au même endroit et vivre en général dans les parties communes. Voilà, vu qu'on était pour entrer du collège ou quoi, on était toujours dans les parties communes ensemble. Voilà, je pense que c'est le point plus positif, je dirais. Avec la salle commune. Il faut dire aussi que comme on a tout le temps habité ici, on n'a pas non plus tant de points de comparaison avec, c'est pas comme si on avait habité la moitié de notre vie dans un immeuble et l'autre moitié ici. Donc au final, peut-être qu'on ne se rend pas non plus compte à 100% de commencer ailleurs qu'ici. Du coup, c'est peut-être l'occasion pour toi. Étant donné que, c'est vrai que vous avez toujours vécu ici, mais vous avez quand même conscience que ça a permis d'avoir une relation avec les voisins qui n'est pas du tout la même que lorsqu'on habite dans un immeuble dans une ville comme Paris, mais même dans n'importe quelle grande ville, je pense, et d'avoir un rapport intergénérationnel qui est beaucoup plus aisé que des personnes qui ont une relation avec les adultes qui sont leurs parents, alors que, oui, il y a les adultes qui sont les parents, mais aussi les voisins et finalement, ça devient un peu une grande famille et il faut gérer les tensions et en même temps les apports positifs de chacun, chose qu'on n'a pas quand on habite seul dans un appartement. Et pour faire la fête, la salle commune, c'est bien ou pas ? Oui, c'est plutôt bien. C'est de plus en plus l'encadré par des règles. Au début, il n'y avait pas trop de règles et puis au fur et à mesure, avec les excès qu'on a pu faire, il y a de plus en plus de règles qui sont arrivées, mais on essaie aujourd'hui de s'y tenir. Comment sont définies les règles, par exemple, de la salle commune ? Qui a décidé un jour de... Comment ça se passe ? Tout le monde, je pense. Je crois que c'est une réunion du conseil syndical ou de la CoPro qui ont dit que peut-être c'était bien de mettre des règles parce que s'il n'y a pas de règles... Elles sont placées petit à petit en fait. Dès qu'il y a eu un excès sur quelque chose, on a passé une rite derrière ce qui est normal. Et voilà, ça s'est fait sur des années en fait. On avait plus ou moins d'autres mots à dire ce qui est normal aussi. Et voilà, on va bien profiter. Donc, vous avez participé aux réunions ? Quand ça concernait ce sujet, oui. Est-ce qu'il y a des fois que vous vous êtes senti peut-être pas assez intégré aux décisions qui étaient prises ou en fait à chaque fois il y avait un système où vous étiez informé aussi des sujets ? On était entendus. Après, on n'avait pas forcément toujours notre mot à dire sur certains points parce que ce n'était pas non plus à nous de décider comme c'est nous qui dérangeons. Forcément, on ne peut pas non plus dire non, non, c'est comme ça que ça doit se passer. Parfaitement, j'ai subi un peu les décisions parfois. Ok. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions en ligne si vous le voulez. Ça me fait toujours bizarre de parler à des gens que je ne vois pas mais je ne sais pas il y a Cyril qui me les transmet si vous voulez. Laure, je ne sais pas si tu as... Moi, je voulais vous demander votre plus beau souvenir depuis que vous êtes ici. je ne sais pas si compliqué mais il y en a plein le plus gênant ça marche aussi. Je crois que ça doit être les fêtes qu'on fait à la Salko avec tous les amis puisque du coup comme on est trois à être nés à peu près en même temps c'est vrai qu'il y a des fêtes qu'on a fait à la Salko où c'était les amis de tout le monde et du coup certaines fêtes qui justement aboutissent à créer des règles un peu abusées mais c'est vrai que les premières soirées c'était quand même des très très bons souvenirs où on était une centaine tous plein d'amis quoi. Ouais, moi je dirais que c'est l'été en fait c'est pas la période de l'été c'est vraiment sympa on est tous dehors les jeunes et les moins jeunes et on déjeune ensemble on dit ensemble on passe un peu de temps on pote la soirée ensemble voilà je pense que c'est les moments qui sont faits pour être dehors tous ensemble voilà Et tout à l'heure je crois que c'est Catherine qui disait qu'elle pouvait voir quand est-ce que son fils rentrait par la fenêtre et que peut-être il y a un petit côté village où on peut être plus vu dans ses mouvements et dans les personnes qu'on ramène que dans un immeuble normal ça ça n'a jamais été pesant Bah parfois si Parfois si Moi ma mère ne ferme jamais la porte à clé on a vu pendant un moment parce qu'il y a beaucoup de gens qui passaient à la maison comme ça quand j'étais plus jeune et il y a un moment où ça ne me dérangeait plus aujourd'hui et ouais quand on était gamins on se cachait tout au fond du jardin on se fait les buissons je ne pourrais pas être vu je ne pourrais pas être vu pour avoir une responsabilité parce qu'il y a beaucoup de surfaces vitrées tout se sait parfois si non ce n'est pas gênant ça fait partie des dont il y a habitué en fait et puis chacun a l'intelligence de ne pas regarder non plus enfin il n'y a pas de voyeurisme enfin c'est comme ça que je le ressens après après moi c'est vrai que régulièrement je sors de chez moi je regarde par la fenêtre pour voir si mon nom est là pour savoir si je monte je ne pense pas que ça me dérange non ça va ah oui alors on me dit qu'il y a Michel Michel est une femme ah oui non pardon un belge Michel de Belgique vous écoute voilà donc vous êtes à l'international non c'est un peu gênant salut Michel est-ce que toi ça t'a donné envie de faire un lieu comme ça ou vivre dans un lieu comme ça oui pas immédiatement parce que il y a d'autres projets de vie qui vont s'enclencher mais à long terme si je peux j'aimerais beaucoup à Paris dans une ville non pas à Paris plutôt en campagne et essayer de créer quelque chose qui permette une autosuffisance pour avoir une empreinte écologique la plus minime possible sur l'environnement et réussir à mettre à contribution les talents de différentes personnes alors ça fait vous répondez au point on en est franchement aucun problème une oasis quoi voilà et ensemble s'ils veulent on va commencer à dire ça on va faire un projet tous ensemble après c'est pas tout de suite donc on va voir comment on avance mais il y a comme un référendum qu'on se connait et on se voit toujours en temps le jour où vous la construisez vous avez choisi le lieu il faudra appeler un compagnon Aziz qui sera dans le coin pour vous donner le conseil dès que tu veux tu casses compagnon Aziz ok il y a d'autres questions ou pas non c'est pas parce que vous êtes pas intéressants non mais c'est cool on entend peu de jeunes en fait qui ont vécu dans des oasis c'est quoi je crois par exemple qu'il y a les enfants de Longomai qui est un lieu anarchiste un habitat participatif aussi s'ils entendaient ça je crois qu'il prendrait mal mais qui eux ont quitté Longomai pour créer leur propre habitat participatif tous ensemble mais ça reste la jeune génération ouais la jeune génération mais en tout cas c'est chouette de vous avoir eu merci beaucoup il y a quelque chose que vous voulez partager encore si des morts vous êtes non bon merci beaucoup en tout cas d'être venu on va passer au bon conseil de la part du buisson avec Philippe qui n'a rien préparé merci d'être déplacé alors Philippe c'est ton papa c'est ça c'est tout à fait le bon conseil le bon conseil on retourne là-bas c'est vraiment pour finir hop là alors Philippe depuis 1983 vous habitez ici et vous êtes encore là et c'est un lieu extraordinaire et vos enfants ont l'air assez heureux tous devenus artistes c'est quand même une réussite est-ce que vous auriez un conseil à donner à tous ceux qui veulent monter une oasis ou un habitat participatif ou aller vivre oui monter leur lieu oui alors la première chose c'est quand même la tolérance il faut que les gens soient tolérants par rapport aux autres il ne faut pas être trop dirigiste à mon avis ça c'est ça qui est le plus important ensuite c'est trouver un groupe où tout le monde s'entend parce qu'il n'est pas évident non plus donc ça c'est deux grandes règles la tolérance et la bienveillance la bienveillance du groupe après je pense qu'il faut laisser une certaine liberté à tout le monde il ne faut pas bien que les garçons le disent il y a beaucoup de règles en fait il n'y en a pas beaucoup et ils sont très libres donc je pense que c'est ça qui est important c'est d'avoir beaucoup de liberté en fait d'accord tolérance bienveillance et liberté voilà et à Béraud aussi à tous ah bah bien sûr c'est parfait merci beaucoup Philippe alors nous on va clôturer ce moment c'est pas grave non alors pour clôturer je voudrais dire un mot je peux bien à côté de vous oui oui monsieur alors je voudrais dire un mot à tous ceux qui veulent monter leur lieu à qui cette visite a donné envie qui se disent ben pourquoi pas avec mes potes partir acheter une maison vivre tous ensemble partager faire des enfants partager les enfants Colibri nous ce qu'on fait avec le projet Oasis et avec Mathieu avec qui on redit coucou c'est de créer des outils pour vous soutenir et pour vous accompagner dans la création de ces lieux là alors aujourd'hui le thème ça s'est peut-être pas trop vu c'était le début d'une Oasis et le début de la création donc les deux outils qui sont hyper importants pour vous qui essayez de vous lancer ou qui vous voulez ou qui voulez vous lancer c'est le Moucoasis qui se trouve ici donc c'est un cours gratuit en ligne que vous trouvez sur le site du mouvement Colibri donc vous avez le mouvement Colibri ensuite vous avez les projets le projet Oasis et le Moucoasis et là vous pourrez le suivre en ligne et ce cours là il va vous donner toutes les bases juridiques en permaculture en comment écrire sa raison d'être comment constituer un groupe pour pouvoir vous lancer vous donner des outils assez concrets et puis la deuxième chose qui pourrait vous être utile c'est le Kaizen Oasis c'est le hors série du magazine Kaizen qui présente 100 Oasis partout en France ça vous donnera un bon panorama de tout ce qui existe en termes d'Oasis ressources d'Oasis de vie et ça vous donnera peut-être aussi plein d'idées sur ce que vous vous voulez faire voilà je pense qu'on a on s'est tout dit on se donne rendez-vous parce que ça n'est pas fini c'est le début d'une longue série on se donne rendez-vous le 28 mars à Montpellier pour aller voir l'habitat participatif de Mascobado il y aura peut-être Yann qui sera présent en tout cas il y aura d'autres compagnons Oasis il y aura tout le collectif je dis merci à toute l'équipe technique qui m'a aidée qui nous a permis de faire ce petit webinaire catastrophique et je dis surtout merci à Philippe et à tous les habitants du Lavoire qui nous ont accueillis qui nous ont passé un peu de leur chaleur voilà donc au 28 mars merci beaucoup salut hop là salut